Bonjour tout le monde, c'est Tchum, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War. On joue les jets, ce troisième épisode, pardon, de Rome de Total War. On joue les jets, et j'ai un petit peu avancé par rapport à la partie d'avant. Voilà, tout simplement, j'ai prippé là. Et je suis rentré en guerre contre les Nori, qui avaient tout simplement déclaré la guerre aux Dalmat, qui sont mes alliés. On a exterminé les Nori, mais il y a les Rett, donc Coria, qui nous embêtent et qui ont commencé le siège de Noria. A Noria, j'ai pas non plus énormément de troupes, mais il va falloir se défendre. Donc on va mener une bataille offensive cette fois, on a un petit peu de baliste. Donc on va le faire juste après. Aussi un autre point. Il faut savoir que cette fois, Rome et Sparte-Athènes sont en guerre. Ce qui m'arrange totalement. Voilà, donc je m'entends pas mal avec Rome. Plutôt, on est dans le positif. Bon, il n'aura jamais vouloir de pacte ni rien. Mais en vrai, là, on n'est pas trop mal en guerre avec Sparte, Athènes et Pierre. Mon cartage, oh quand même. Ce qui fait qu'une fois que j'en aurais fini avec les tribus du Nord, donc les Rètes et les Hélevètes, je crois qu'ils sont hélas alliés à Rome. On va voir, on va. Eh bien, je me retournerai sur la Grèce. On peut voir, les résolutions auto ne marchent pas. Enfin, nous perdons. Donc voilà, je vais mener la bataille sur le champ. Il y a une supériorité au niveau de la cavalerie. C'est là où mes balistes vont me servir. Est-ce que je trouve que les balistes sont très efficaces contre la cavalerie ? C'est touché-couler. C'est pas touché... Je boîte un peu. Non, c'est touché-couler. Ok. Ah, on a une petite vue en hauteur. C'est pas mal. Là, on pourrait se placer en hauteur. C'est pas mal du tout, même. On est un petit peu trop. Voilà. Et là, je vous dis, les gars, on est piciens. Mes renforts arrivent de... Ah, ils arrivent de là-bas. Zut. Pas de chance. Voilà, donc. On va mettre ici nos lanciers. Quelques unités d'archers. Hop. Le cavalerie, on va la planquer là. Et... Je vais mettre les falks ici. Je vois l'unité à hache. Je vais la mettre là. Et je crois que j'ai une dernière unité à lance. Ouais. Que je vais garder ici. Au cas où il fasse le tour. Allez, commençons. Rafale enflammé. Ok. Ah. Je suis en train de me dire, peut-être qu'ils attendent que moi, j'arrive. Ce serait embêtant. On va voir. Hop. On les fait venir. Et là, si on va les faire courir, les pauvres. Ouais, ce serait bien de ce côté-là. Ah, j'ai bien envie d'aller les embêter là. C'est quoi ? Je vais aller faire sortir mon général. C'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Mais, je pense que ce sera pas si pire. Ouh. Ça tire déjà. Allez, hop. On étale. Là, ça tire. Au niveau portée, c'est limite. Mais, ça va. Mais, bon, en général. Hop. On va le placer là, déjà, dans le premier temps. J'ai de la munition. Ouh. Ça a piqué, là. Les rafales enflammés qui, quand elles touchent, ça fait le café. Je vais déplacer là-bas, mon général, plutôt, du coup. Ici, il y a une montée. En soi, on est plutôt tranquille. C'est assez sécure. Normalement. Moi, ça passera pas de vent, là. Est-ce qu'ils sont en train de courir ? Ils sont en train de courir. Flûte. Je voudrais bien le focus sur le général, mais... Mais, c'est risqué. Enfin, là, pour l'instant, il n'y a pas besoin. Hop. Je vais juste arrêter le feu à volonté et le remettre. Voilà. Comme ça, ça retirera sur des unités un peu plus proches. Je l'espère. Allez, fais à volonté. Là, on change plutôt sur le général, au final. Là, ils sont trop prêts. Là, vous voyez, je n'ai pas trop envie que ça tire sur mes propres unités. On ne sait jamais. Allez, on se crouille, les gars. On se crouille. La formation au coin. Cavalerie légère. Elle s'est déjà bien rapprochée. On fait sortir les soldats avec Falks, là. Simplement pour arriver derrière, là, sur l'unité de cavalerie légère. Ce ne serait pas trop trop mal. Ok. Ça ne devrait tenir pas trop trop mal non plus. La cavalerie... Ça, cavalerie légère, a pris tarif. Oh, oh. On divise en deux. Ok. Il va là-dessus. Ah, ben, on fait à volonté. Hop, les archers, tirez derrière, s'il vous plaît, les gars. Là, ça se passe comment. On va mettre en rafale classique. Ce sera plus efficace. La cavalerie légère, elle en est bien, là. Oh, oh. Allez, refaisons une petite charge, là. Les pauvres Falks, ils ont pris une attaque par l'arrière. C'est pas bon, ça. On charge, on charge, on charge, on charge. Je ne sais pas ce que ça a donné comme charge. Ça ne va pas être fou, hein. Surtout qu'on des unités à lance. Hop, celle-là, cette unité, on la décale. C'est quand il va, là. Ok, le général, là, derrière, il a pris cher. C'est bien. Je prends, elle joue manuellement. On fait des dégâts. Il a eu d'excellents dégâts, hein. Parfait. Ok, ils ont fini, eux. Très bien, on les ramène très vite. Ah, il est, au général, il est où ? Ouais, au général, il ne faut pas que je les laisse encore à part comme ça. Oula, ouais, clairement, on ne peut pas. On retire même la formation au coin. Ah, ça, ça, ça fuit, là. Il ne faut pas que ça fuit. Je vais les reprendre manuellement. Non, il ne faut pas qu'ils arrivent encore à corps, eux. Je ne peux pas jouer en même temps, mon général, c'est dommage. Voilà, mon général qui prend cher. Allez, allez. Après, il est contre de la cavalerie légère. Il en a un pour deux, mais c'est de la cavalerie légère. Un contre deux, c'est de la cavalerie légère. Alors, où est-ce qu'on en est, ça ? Et merde, ils ont perdu leur baliste. Alors, on attend, c'est juste de faire contre... Ben non, mais, oh, mon général, il est mort. Ah, c'est pas vrai. Oh, mon général, il est tombé contre la cavalerie légère, quoi. Oh, du coup, c'est parti en cacahuète, forcément. Pas de chance. Mon général qui tombe face à de la cavalerie légère. Ah, mes archers qui ont fait zéro, ont tué personne. Mais à quel pot ils sont nuls. Pourtant, je les ai mis à tirer sur les tirailleurs, sur eux, là. Enfin, une de deux unités, là. Ils n'ont rien fait. Donc, ils n'ont littéralement rien fait, en fait. C'est super. Ben non, non. On va mettre un autre général pourri. Pas un des miens. Ah, c'est pas vrai, ça. Bon. On va du coup les ramener assez vite, eux. Il va falloir les aider. Et je vais quand même attendre à déclarer la guerre. Ouais, surtout qu'ici, là, ça... C'est compliqué. Non, un peu de pillage, ouais. Ok, lui, ce sera le tour prochain. Ah, là, là. Pas facile. Bon, après, avec un peu de chance, mes alliés se réveillent et vont attaquer Coria. Bon, probabilité faible. Mais pas nulle. Ah, ils n'attaquent pas, Doréa. Numéré. Appuie 1. Bastard. Ah, bien, 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 bien. Allez, recrutons le nécessaire. On relâche parce que ça nous a mis un peu à sec, tout ça. On dissout les unités de mercenaires. Là, ils sont combien ? Ils ne sont pas beaucoup. C'est l'inverse, c'est tout ça. Tout ça va là. Toi, je te dissous. Voilà. On ira bousiller lui, qui me... Ah non, oui, puis il est d'Aelmat. Ce n'est pas moi, ça va. Ouais, du bétail. Rapporter un peu d'argent. Alors, mes agents. Donc, Pulpudeva. On va mettre un peu plus ici, je préfère. Une vision un peu mieux. Eh, on l'envoie sur Athènes. Voilà, les Athéniens qui n'ont que Epidamos et Athènes. Tiens, Polonia. Les Épires. Comment ça se fait ? Ok, bon. Je ne savais pas qu'il y avait deux villes. Ok. On a pris Noria, mais ça n'est qu'une défense. Enfin, là, pour l'instant, on la tient, je veux dire. Il y en a déjà la deuxième armée qui arrive. Je ne sais pas si vous la voyez, là, en haut. Voilà, la deuxième armée des raids qui arrive. Du coup, on recrute full mercenaires et on buscade. Sérieusement ? L'embuscade ne marche pas en résolution tourne. C'est chiant. Bon. On va ramener cette deuxième bataille sur le champ. Ouais, ça ne marche vraiment pas en résolution tourne. Ouais, parce qu'il a des unités un peu plus fortes. Alors, on va y voir un peu plus clair. Là, ils sont tous dans une forêt. Alors, c'est bien, mais... Là, on est en contrebas. Donc, il y a moyen de planquer quelques unités. Donc, qu'est-ce que je fais ? Hop. Je me mets une belle ligne, comme ça. Et à l'arrière, il y a ces unités légères. Donc, on va mettre la cavalerie, qu'on va aller chercher avec. Alors, on a toujours un haut. En hauteur, on est en hauteur. Donc, hop. On n'hésitera pas à tirer dans le tas. Même mieux, en vrai, ce serait... Ce serait de mettre mes balises là. Ce serait de mettre mes balises là. Et vite, tirer comme ça. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. On va mettre Raph enflammer. Ça fait un peu plus même. Et là, un peu planquer le reste de mes unités qui devra faire une charge par l'arrière. Et on va bien s'assurer qu'elle soit planquée comme il faut. Là-bas, j'ai trois unités de tirailleurs. Qu'on va mettre là, d'ailleurs. Qu'on va mettre là. Voilà, tout ça. En mode garde, ce n'est pas gagné l'avance. On peut voir, j'ai quand même pas mal d'unités qui sont très fatiguées. On va voir comment ça va se goupiller tout ça. Et eux, je vais leur dire de tirer sur... Sur... Je vois ma cavalerie contre la cavalerie, du coup. Alors, peut-être pas la cavalerie légère en première jeu. Ça, c'est bien, par contre, ça tire comme il faut, là. Ah, ça ne va pas bien tirer sur là. C'est dommage. Voilà, on ne va pas laisser. Ils n'ont pas capté les unités dans les forêts. C'est dommage. Merde, 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 merde. J'ai oublié, ça. J'ai totalement zappé, ça. Donc, ils ne sont pas vus. On va les envoyer de suite. Je vais tirer sur mon général, moi, n'importe quoi. Hop, allez, on va tirer en plein dedans, ça sera bien. Alors, on recule. Les unités de guerrier à lances, on n'en veut pas au corps à corps. On n'en veut pas au corps à corps du général, de moins. Hop, la cavalerie légère, là, il ne faut pas qu'elle aille chercher les balistes qui font leur travail, en vrai. Il fait bien leur taf. Ok, là, c'est pas trop mal. Dès qu'on a fini avec eux, on charge la cavalerie, là. On charge avec la cavalerie, je veux dire. Oula, qu'est-ce que c'est ça ? Ok. Je retourne cette unité de tir ailleurs, parce que eux, ils vont venir en forme. Et ça, c'est clairement pas bon. Hop, chut. Allez, on charge, je veux dire, on déverse le feu sur le général, là-bas. Ça va être compliqué, là. Allez, allez, on doit faire fuir toutes ces unités de frondeur, là. Ça va tout simplement leur faire tomber le moral comme il faut. Attention, on ne va pas se faire accrocher par son général. Surtout que, forcément, moi, ça me tire sur mes propres unités. Je vise leur général. Oh, quoi, fâche. Ça m'a visé, moi. C'est même pas le général, là, que ça visait. Allez, on se retourne avec eux. Commencez à replier, vous, là, déjà. Voilà, les gars. Ah, les unités, là, de mercenaires, c'est nul à chier, ce truc. Oh, là, là, les tirailleurs, pareil. Ils sont pas fous de tirer bien. Oh, là, 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 là. C'est pas vrai, ça. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent être nuls ? Ok, là, la cavalerie légère, elle fait à peu près le café, mais... C'est quoi, c'est une cavalerie de choc ? Cavalerie de melee ? Ouais. On va chercher les frondeurs 7 derrière qui se sont réorganisés. Eux, là, ils sont totalement éparpillés, ça sert à rien. On va foncer là-dedans. On va faire mine, je veux dire, hop. Et refoncer là-dessus. Eux, ils tirent ou pas ? J'en sais rien. Non, ils ne tirent pas, ils n'ont pas l'air de vouloir. Oui, non, allez, on les rattrape, s'il vous plaît, les gars. Il y a quand même des chevaux. On va poursuivre eux, là. Et, allez, allez, ils sont 30. Ils sont 30, ça, ça tient à 30. Allez, allez, on ne les laisse pas se reconstituer. Si, on va laisser se reconstituer, d'ailleurs. Voilà, là, on charge les épées courtes. Voilà, une bonne charge en descente. Ça va leur faire les jambes. J'espère que ça va tenir ici, là. C'est pas ouf. Allez, on réavance vite. Allez, général, c'est le moment de briller. Allez, là, à 50. Ils tiennent trop, là. Ils tiennent beaucoup trop à mon... Ils sont au mec, à un vrai. Allez, allez, là, on les accroche, on les charge. Là, on fait une bonne charge, là, quelques bonnes charges. Non, oui, peut-être. Tu veux pas. Là, les pauvres, ils tiennent comme ils peuvent. Ah, ça, ils vont reconstituer. C'est bien. J'en ai mis deux unités, là. Ils ne veulent plus tirer, je crois. Alors, on va les faire tirer là-dessus. Attention, là, ils veulent charger. Ah, merde. Ils ont lancé le fichier. Ah, en général, là, c'est le moment de refaire une petite charge. Grande fatigue, tu m'étonnes non plus. J'ai une charge en montée, c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais c'était une belle charge, quand même. Allez, 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 allez. Il va falloir charger par l'arrière, là, sur le général. Ce serait bien qu'il meure. Merde, merde. C'est pas ça que je voulais faire. J'y avais, j'avais, j'avais. C'est normal. Hop. On va faire faire le tour, là. Le général, il est bien. Alors, je charge par l'arrière, s'il me plaît. Ouais, il charge à zéro mort. C'est pas une belle charge. Là-bas, ça poursuit mes unités, c'est plutôt bien. Il charge à zéro mort. Il faut aussi de se barrer. Les gars, il est fidèle, là. Il faut pas qu'ils nous arrosent. On a déjà perdu pas mal d'unités, en vrai. Ok, ça, c'est bien, par contre. On a fait un double charge, là. Ah, putain, je suis sous feu de projectiles, en plus. Je sais pas d'où. Ça, c'est pas mon niveau. Ok, là, on va essayer de les faire cuire. Les faire cuire, j'ai failli dire. Je sais pas pourquoi. Allez, une bonne charge, là, sur les épées courtes. Ce serait pas mal. Allez, c'est deux-là, là. Allez, on met la pression, là. Allez, on snipe, s'il vous plaît, les gars. Allez, soyez pixels sur vos tirs. Oh là là, zéro. Zéro, zéro, quoi. Zéro pointé. Et là, il y a les renforts qui arrivent. Oh, mais c'est pas vrai. Oh, mais ils savent pas tirer. Oh, c'est fou. Ok, ça, c'est bien. Ah, merde. On se replace, on se replace, on se replace. Oh, la cavalerie est un peu plus, quoi. Là-bas, ça tient. Là, de l'autre côté, là. On n'hésite pas à charger, là. On n'hésite pas, on n'hésite pas. C'est tendu. Hop. Là, je vois qu'il y a une autre armée, là, qui arrive. Allez, allez. J'ai pas d'autres unités qui attendent. Si, parfait. Hop. Là, je vais les poursuivre. Faut pas qu'elles se reconstituent. Ah, c'est ma cavalerie. Allez, hop. Ma cavalerie, là. J'ai absolument empêché la reconstitution, là. J'ai bientôt de plus de munitions, bon. Ils ont vu comment ils tirent. Oh. Ça peut aller. Ouais. Ah, peut-être là. C'est pas fou. On va tenter une charge par arrière. C'est compliqué, là. On va y aller tirer ailleurs, là-bas. Ça va être tendu, les gars. Ça va être très, très tendu. Ah, bah voilà. Des fois, tu y arrives. En général, je pourrais pas le faire tomber comme ça. Ça y est, là, ça fuit. C'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres unités qui fuient chez l'ennemi, non ? D'accord. J'ai encore une unité, là. Ah, il y a beaucoup d'unités, là. Ah, 140, 139. Ah, ouais. Ça, c'est vraiment pas bon. Hop. Si j'ai plus de munitions. Information coin. J'ai pas trop le choix que d'utiliser, là, mon général, à fond. Même si, c'est pas ouf, hein, de charger, là, dans des bois. Il est vraiment en train de charger, là. Ah, il est en train de charger, là. Oh, non. Il lui est resté des munitions. Ah, là, j'ai dû perdre mon général sur le tas. Ça part en débat, là, de partout, là. Avec les épées courtes, ici, on n'est pas trop mal, hein. Eux, je vais les faire partir. On va lâcher les machines, les gars. Vous n'avez plus de munitions, là. Bon, en général, ça, il est parti. Ils sont bientôt au cours de munitions. C'est une défaite, c'est une défaite. Ces unités sont clairement meilleures que les miennes. C'est une défaite. Ah, il a pas bougé, lui, par contre, hein. Ah, bah, là, ça s'est barré. Ça s'est barré à vitesse grand V, hein. Bon, j'ai au moins pu lui faire pas mal de pertes. Regardez. En vrai. En vrai, je lui en ai fait plus de pertes. Il a perdu plus d'hommes. J'étais en une petite infériorité numérique. Vu à mes unités, hein, que j'ai pas pu reconstituer correctement. C'est ça qui m'a fait perdre la bataille. C'est fou, hein. J'ai encore perdu en général, par contre. C'est fou, hein. La vache. Ça, ça pique, en vrai. Allez, direction d'oreille. Ponctoie. Ah, j'ai plus d'unité, par contre. Je vais lever un autre général, ici. en avion de chance. Hein, pas trop le choix, non plus. Parce qu'ils vont refaire un siège, je suppose. Je sais même pas si je vais avoir beaucoup de mercenaires à dispo en vrai. Ah, j'aurais dû aller me débarrasser de nos rilles. J'aurais pas dû... C'est comme ça. Si ça se reconstitue, petit à petit, c'est ce qu'il fallait. Et les Romains, qu'est-ce qu'ils font, les Romains ? Ils font pas grand-chose, hein, puisque là. Ils ont pas fait de siège de Noria, ils ont eu trop de pertes, et du coup, ils sont... Rom, un truc. Et puis, il y a un truc. Ah ouais, d'accord. C'est quoi, je lui propose l'accès militaire, mais ça ne m'intéresse pas. Oh, la vache, j'étale cette armée, toi. Est-ce que je peux... Je change de région, donc en théorie, j'en ai dispo. Voilà, on va éclater ça. Une victoire très coûteuse encore. Allez, on relâche, ça remboursera... Ça remboursera les mercenaires, là. Hop, tout ça en dissous. Ça coûte cher. Parce que ça coûte excessivement cher. Ok. Ouais, on va faire ça. J'ai un espion, quelque part. L'espion, je vais l'emmener à Coria. Je préfère l'emmener à Coria, actuellement. Là, ces tours-là, Sparte est moins une menace que Coria. Alors, volant de la nourriture, tout simplement, je vais empêcher la reconstitution. Et c'est ce dont j'ai besoin. C'est ce dont j'ai besoin. Non, là, j'ai pas besoin de l'élu de la mer. Alors, ok, là, on est bien, on est bien. Tout ça, c'est parfait. Je l'ai recruté, mais elle va pas me servir de suite. C'est une bonne chose. Une faction émerge. On va Carthago. Ah, d'accord. Ça se passe comment ? Ouais, la bitigne. Tout ça, ça va pas trop avancer. Ça va pas bouger. C'est cool. Et ce que je vais faire, c'est que... En vrai, il sera content, normalement, Rome, avec les actions menées. Non, même pas. Bon. Bon. Bah, du coup, je vais reprendre mon dignitaire, que je vais aussi emmener à Coria. Histoire de bien finir le travail là-bas. Donc, je vais échanger au plus d'armées. Donc, hop, c'est Gestica. On va amener eux à Seeking Dome. Et... Je vais recruter quelques unités également. Vous allez en avoir besoin. Je vais en avoir sacrément besoin. Alors, je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais faire si jamais Sparte m'attaque de suite. Ça ne m'arrangerait pas. C'est bien honnête. On va déjà partir. Ouais, c'est pas bête. Ça, c'est un développement militaire. Je vais faire... La franterie à Côte de Maïs. Ça sera bien. Faction rencontrée. Massilia. Ah. C'est ça. On continue, du coup. Ah ouais, c'est dans un tour. On a fini ton 20. Ok, je pense qu'on va recruter 4. C'est pas si mal. Ici, on a de l'agriculture. Allez, on part sur ça. Et puis la soucieuse Illyria. Et Illyria, on regagne. C'est bien. Ça augmentera le revenu. Ah oui, bien sûr, il faut savoir que les revenus, ils augmentent. Alors, plus le bonheur public est important, plus le revenu augmente. Si vous voulez, c'est des paliers, en fait. Ok. Là, je vais pouvoir recruter. Hop. Il y a quoi ? Il y a d'almat, les ret. Ok, très bien. Voilà, on finit de recruter cette armée. Ah. C'est bien, ça. Plus 10% de reconstitution des armées. Ah, c'est très bien, ça. On va faire ça. Ok, la Führer, ils ont du monde, mais est-ce qu'ils peuvent arriver à... Ils peuvent pas y arriver. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que, hop, eux, je vais les envoyer à Pella, pardon. Et je vais fusionner les deux armées. Hop, mon espion, il arrive, enfin. Voilà, on vole de la nourriture et ce sera parfait. Ouais. Ouais. Ok, ça, c'est pas mal, en vrai. Ah, mon espion, on prend un de nos jouets en plus. Parfait, tout ça. C'est vraiment parfait. Ouais, bon, les ret, forcément, ils ont pris le... Ils ont pris le meilleur sur les... Sur les dalmats. Par photo. Allez, on va plus vite. Ouais, on va développer, voilà, un petit peu nos... Nos villes et nos villages. On attend qu'il n'y a pas de gros soucis. Ouais, ouais, tu m'étonnes, il faut vraiment que je fasse un... Un pouvoir. Je ne sais pas lequel, mais il faut que je fasse un bois, parce que là, la culture... Donc, ma culture des BLR n'est clairement pas dominante. Espionnage militaire, c'est parfait. C'est ce dont j'ai besoin. On va pas se... On va pas se... Se plaindre. Noreille à Tassi, j'ai... Pas de problème. Voilà, une résolution automatique. Et ça passera tout seul. Des... Protection. Il y a moins de pertes avec la protection, donc on va faire en protection. Après, on ira le finir au besoin. Là, on relâche. Toujours pareil, on a besoin d'argent. On refonce un coup dans le tas, et cette fois... Hop, équilibré. De toute façon, il ne faut pas fuir. Bonne perte. Et là, c'est là où je vais être content d'avoir fait le bâtiment de reconstitution. Là, qui va arriver. Parce que clairement, ça picote. On va faire un cent. Ça va ramener beaucoup d'argent. Voilà, et j'ai déjà mon armée qui est arrivé à Pella. C'est parfait. Et au final, voilà, je vais emmener la deuxième maintenant. Ça fera quelques unitaires. C'est pas ouf. Ça fera toujours ça. Ok. Et peut-être même que les Dalmas devront se réveiller. Peut-être même. Ça se trouve, ils vont prendre d'eux-mêmes. Quoique, j'aimerais bien prendre Coria quand même. Il y a du fer, je crois. Et vu qu'il y a du fer... Ouais, Ningo. Ah ! Ah non, j'ai perdu mon espion. Ah zut. Bon bah, c'est comme ça. On va faire ça. Et je vois que j'ai également perdu mon champion. On va en recruter un. Voilà, et puis là, la dignitaire, bah hop, tu as dérobé un peu d'or. Tout simplement. On fusionne. Voilà, c'est très bien. Et direction d'Avisos. Comme ça, déjà, il y a le bonheur qui va remonter ici. Enfin, le moral, l'ordre public qui va remonter. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Je vois des armées massiliennes. Je ne fais pas ça. Ok, Massilia est en guerre contre les Rêpes et les Elvettes. C'est parfait. Impact non-agression qui passe. Bon, ça, il ne faut pas trop demander. Avec honneur, je dois refuser vos terres. On a un pacte non-agression avec Massilia. C'est très, très bien. Je ne vais pas s'accotter des besoins de mon peuple. Le mieux, ce serait un pacte non-agression avec Rome. Bon, même si en soi, ils sont tellement belliqueux que ça ne vous empêcherait pas d'attaquer Rome. Alors, Coria, est-ce que Coria est tombé ? Non, faction détruite. Rêpes. Ah, oui, c'est d'accord. Coria est tombé, mais a été repris par les Rêpes. Ah, ok. Bon, d'accord. Pas de problème. On va y en renvoyer, du coup, notre espion. Voilà, voler un peu de nourriture. Tout ça, tout ça. Et enfin, notre champion va le faire entraîner l'armée principale qui est encore en train de se reconstituer. Forcément, ils ont perdu beaucoup d'hommes, donc ils ont perdu du rang, les hommes. Enfin, ils ont perdu de l'expérience. Ah oui, il n'y a plus que les nouveaux, enfin, les... Du coup, on va dire, il y a eu beaucoup de nouveaux qui ont été recrutés. Forcément, qui dit les nouveaux, ben, dit inexpérimenté. Alors, qu'est-ce que je peux développer ? Ah oui, je peux faire un atelier de bronze. D'ailleurs, je peux faire mieux ou pas que l'atelier de bronze ? Moi, je peux faire une fonderie en bronze, de bronze. Mais vu que j'ai dû faire, ça marcherait. Je vais essayer d'économiser pour faire ça. Ouais, je vais essayer d'économiser pour faire des... Ici, un atelier, même, une fonderie de bronze qui va pouvoir me débloquer les nobres batteurs et les nobres lanciers. Alors là, les gars, ça va piquer. Ça va lui piquer l'arrière-train, si je puis dire. Là, on a même les élevages de chevaux. Ah, ouais. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir aussi faire de la cavalerie noble. Ce serait pas mal. Ouais, je vais faire ça. Je vais sûrement piller quelqu'un. Est-ce qu'ils s'entendent bien ici, là ? Ouais, ils sont toujours en pacte. Ouais, je vais les piller, les élevettes. Alors, c'est pas très grave. Ouais, ils s'occupaient des élevettes. Au niveau de la diplomatie, je vais voir avec les dorses ici. Qu'est-ce que j'ai comme traité ? Je suis déjà au maximum. Très bien. Et les Apuliens, qu'est-ce que j'ai avec eux ? Bienvenue, noble amie. Mangeons et buvons avant que les mots ne passent nos lèvres. Pas grand-chose. Non, apparemment, je ne peux pas faire de traité avec les Apuliens. C'est pas grave. Allez, Dorsey... Il ne meurt pas de faim, quand même. Ah bah si. Dorsey meurt de faim. Ah là là. Bon, mes Alix meurent de faim. C'est dommage. Après, ils sont relativement sécurisés. Je veux dire, ils n'ont pas de menaces imminentes. Donc, ça devrait être bon. Il va falloir que je pense à marier aussi mes... mes enfants, qu'ils aient une progéniture. Parce que sinon, on n'aura pas de général pour les prochaines générations. Ça risque d'être compliqué. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Donc voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi. Je vous propose de me retrouver demain pour la prochaine. Allez, c'était Chum. Ciao !